Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 4 août 2020 sur l'hippodrome de Deauville. Avant de ne faire quoi que ce soit, bref retour sur le quintet plus de dimanche qui se disputait également du côté de Deauville. Une fois encore, le favori de la minute quintet, le 12, Chasselet, s'impose à la cote de 8 euros 10. Si Turf Sélection et Top Prono donnent carte et plus dans le désordre de 172,77€ ainsi que le quintet de 268,80€, Top Prono offre la petite cerise sur le gâteau avec le tiercé dans l'ordre de 763€ tout de même. Du côté du concours de prono gratuit, Bayonet occupe seule la première place du classement du jour grâce à un quintet plus accompagné de base le rapportant 608 points tout de même. Mouche 60 et Rasta Noir complètent le podium du jour et nous vous félicitons tous les trois chaleureusement pour cette très jolie performance. Allez, passons maintenant à l'étude du quintet plus du mardi 4 août 2020. Le prix de Pont-Lévesque, deuxième course de La Réunion 1, n'est autre que la deuxième épreuve du handicap divisé disputé dimanche après-midi. Le parcours des 1900 mètres de la piste en sable fibré sera une nouvelle fois emprunté. Ils seront 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus, en 37,5 de valeur et moins, à vouloir décrocher la palme ici. El Magnifico, le numéro 1, est assurément le cheval de la course. Se retrouvant en haut de la deuxième épreuve alors qu'il est habitué à lutter en première, sur le sable, il doit gagner cette course. R2 Oswald, le numéro 11, n'est pas un champion mais le genre de cheval dont rêve chaque propriétaire. Donnant toujours son maximum en compétition officielle et ne sortant jamais des 5 premiers, c'est une base intégrale pour le quintet plus. Mon argent, le numéro 6, a d'énormes qualités et il ne se présente pas au départ de cette course sans l'ambition de franchir le poteau en tête, bien au contraire. Accélérateur, le numéro 3, semble bien plus percutant avec des œillères pleines comme en dernier lieu. Avec l'aide de Christophe Soumillon cette fois, il doit conclure dans le carté plus et confirmer la forme de l'écurie Christophe Ferland. Astrologia, le numéro 12, bonne finisseuse, peut terminer très vite si elle trouve le passage au moment opportun. Marbout, le numéro 14, évoluera sur sa surface de prédilection et il compte bien le faire savoir à l'arrivée. Sinon, partant, il venait à y avoir. Allez, Henri, le numéro 8, qui sait briller à ce niveau, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très joli quintet plus à tous et nous vous disons une nouvelle fois à demain pour une nouvelle minute quintet. Merci. Merci. Merci.